Attendez, vous savez quoi ? Allez, petit bonus, on va définir ensemble Hello, moi c'est Diane et Kédidi et dans cette vidéo vous allez me suivre pour les réalisations d'un mood board J'avais déjà fait un vision board dans la vidéo précédente Qui était censé être une vidéo qui combinait les deux Mais du coup j'ai tellement traîné sur le vision board que j'ai coupé la vidéo en deux du coup Et du coup en fait là je vous filme la vidéo sur le mood board De manière générale le mood board je vais vous renvoyer à la précédente vidéo pour voir c'est quoi la définition Parce qu'on a essayé de tout définir là-bas, tout était clean Et d'ailleurs j'ai encore la feuille du mood board ici Le mood board a une planche d'ambiance graphique ou planche d'inspiration Qui sert à définir l'orientation visuelle d'un projet créatif Qu'il s'agisse de la création d'un site e-commerce, de la refonte d'un site vitrine ou d'un logo Il est constitué d'éléments graphiques et d'une sélection cohérente et esthétique D'une dizaine d'images mises en page destinées à traduire un univers graphique Une identité visuelle et un concept Donc moi j'ai envie de créer un mood board juste pour me mettre dans une vibe spécifique Pour me mettre dans une bonne vibe quand je me lève et quand je me mets devant mon bureau et tout ça pour travailler Donc voilà il n'y a pas spécifiquement une envie de créer un site derrière ou un logo et tout ça Mais c'est juste pour me mettre en bonne ambiance Et je me disais que ça pourrait peut-être vous servir vous si vous avez besoin de ça pour vos projets personnels ou professionnels Parce que je sais que les stylistes utilisent beaucoup le mood board Parce que ça leur permet de définir une ambiance de manière graphique Pour qu'ils puissent les inspirer plus tard pour les projets et surtout pour les designs qu'ils vont faire Donc voilà Moi de base, si vous venez de la vidéo du vision board On a déjà créé le vision board qui est juste là Et du coup je nous rebascule sur canvas pour qu'on fasse la même chose pour le mood board Ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir un autre onglet canvas Et là je vais chercher mood board Pour voir à peu près des modèles qui pourraient être intéressants pour moi On va refaire un peu ce qu'on a fait pour le vision board C'est à dire qu'on va aller scroller dans canvas pour voir s'il y a des modèles qui nous intéressent Et après on va les adapter en fait en fonction de ce que nous on aime Ce qu'on aimerait avoir dedans comme visuel Déjà de base là, il y a beaucoup de modèles 21309 Il y en a beaucoup Il y en a énormément Et en général Tu, 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 tu Mais du coup voyons voir Allons scroller sur les modèles qui sont disponibles Donc du coup voyons voir Allons scroller sur les modèles disponibles Celui-ci il allait pas mal En plus il parle de code couleur J'aime bien la première page Donc je le mets en favori On va voir en fait S'il y a d'autres modèles qui sont à peu près dans la même vague J'aime bien C'est très ordonné en fait C'est très très ordonné C'est très très ordonné Ça aussi ça fait très très ordonné Ah celui-ci est pas mal C'est pas mal Ça fait moins ordonné Du coup Descendons, descendons, descendons Qu'est-ce qu'on a encore de sympa Qu'est-ce qu'on a de sympathique Qu'est-ce qu'on a de sympathique Ça c'est payant Mais c'est beau J'aurais bien aimé ça Dommage qu'il soit payant Je crois que ça Ça fait très Ça fait très très Ça fait trop carré ça Ça c'est pas mal J'aime bien Attendez On va voir s'il y a des trucs qui rendent dans la vibe Ah c'est pas mal C'est joli Regardez-moi ça Ah c'est trop beau ça This is nice J'aime bien Et puis on va encore scroller vite fait Pour regarder deux ou trois trucs J'aime bien ce beige aussi Donc je le mets là Sachant que je vais pas rester sur du beige Comme couleur Si vous venez de la vidéo précédente Vous avez vu ce que j'ai fait comme C'est un café Justement parce que je voulais pas De beige Ni de marron Ni de brown Ni de tout ce que vous voulez là Qu'il fasse Qu'il fasse trop à esthétique Ah ça c'est beau Attendez Ça c'est pas mal Mais je veux pas garder les couleurs Ça fait trop C'est trop classique ça Alors Je crois qu'on a déjà pas mal de trucs sympas Je crois qu'on a déjà pas mal de trucs sympas Sachant que Les images qu'on va aller chercher Les photos qu'on va aller chercher Je l'ai vu dans Oh ça c'est beau Oh quelle belle couleur Oh ce rouge est magnifique Oh ça me donne envie ce rouge Mais en fait j'ai envie de ce mot Le mot qui est juste là Oh c'est beau Oh c'est très beau Oh ça c'est pas mal C'est pas mal du tout Limite mais vous pouvez même l'utiliser pour le vision board en fait Il y a des designs beaucoup plus photogéniques Genre esthétique dans le mood board Que dans le vision board j'ai l'impression Donc si vous voulez des trucs photogéniques pour votre vision board Vous pouvez venir ici chercher des modèles En cherchant mood board Apparemment c'est pareil Il faut juste enlever le mood Et mettre vision devant Alors Donc je crois quand même que j'ai pas mal de trucs J'ai de quoi faire J'ai de quoi faire De quoi faire Donc je vais juste fermer tous les modèles là Que j'ai ouvert un peu partout Et je vais Je vais demander à Canva Je ferme tout ça Et là je vais créer un design En spécifiant que je veux par contre un document A4 Pour le mood board Parce que c'est un truc que je vais changer très souvent Donc Donc document A4 On va aller voir dans les favoris Et on va aller mettre des choses sympas Allez on va mettre celui-ci Il est tellement beau celui-ci Attendez on va mettre aussi celui-ci Et puis celui-ci On va tout mettre Comme ça on va voir On va mettre juste celui-ci Quoique Il me plaît moins Il fait un peu trop architecte Donc derrière Voilà On a ces éléments là Attendez On va essayer de voir ce que ça donne De manière générale Je vais nommer le document Mood board Voilà Donc Celui-ci Si vous vous rappelez Attendez je vais vous montrer Vite fait Le vision board Comme on a fait Le vision board En fait On va rester sur des couleurs On va rester ici Du coup sur le vision board En fait On va rester sur Du Du rouge Mauve Un peu Pas vraiment en fond Mais On va avoir ces couleurs là Qui vont apparaître Donc j'ai envie en fait Pour le mood board D'avoir aussi du violet Parce que toutes les manières Actuellement j'adore le violet J'aime bien le purple Comme on dit Euh Je sais pas ça Je trouve ça un peu trop lisse Un peu trop Attendez Je vous le montre Ça fait un peu trop Ouais Ça fait trop esthétique Pour moi Pourtant c'est pas mal Quoique Attendez Je veux réduire à deux éléments Pour ne pas en fait Du coup celui là Il me tente moins Parce que du coup Il fait un peu trop ordonné Celui-ci Celui-ci C'est pas mal J'aime bien celui-ci Pour la couleur Pour le jeu de couleurs Attendez On va voir Et il me donne des idées Parce que J'ai envie d'avoir Des couleurs Aussi pétantes Que ça Mais en violet Attendez Si je vais sur ça Et que je me balade Dans le style Est-ce qu'il y a moyen D'avoir un violet pétant Si Mais il y aura du rouge Ouais Mais c'est grave abusé Quand même Ça fait mal aux yeux On va On va partir sur lequel On va partir sur On part sur quoi J'ai plus ça J'hésite Du coup J'ai un bras On va partir sur Sur Celui-là En fait Ouais Il ne me vibe pas Donc Je le supprime Celui-ci J'aime bien La référence Pour les couleurs Mais la manette Donc c'est un jancy J'aime pas trop Je trouve qu'il n'occupe pas Très bien l'espace En fait Je pourrais moi-même A dire C'est les choses Mais j'ai la flemme De faire ça Donc je vais partir Sur un modèle Qui agence déjà Un peu comme je veux Les choses Et ce qui est intéressant Avec ce modèle En fait C'est qu'on a On a des images Qui sont toutes Vides Qu'est-ce qui se passe On a des images Qui sont toutes vides Donc on peut les remplir Juste avec des couleurs Et ça peut faire Le rappel Aux couleurs Que je vais glisser ici Donc ça c'est pas mal Je vais changer le fond Je crois Mais je vais aller chercher Les images d'abord Donc on retourne Sur l'accueil Et on va explorer En fait des photos gratuites Vu que je veux partir Sur du purple Je vais mettre Du purple Partout Je sais pas Food Purple Je crois Purple Voilà Ouh Aïe 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 En plus ça Ça va te donner envie Enfin On va aller choisir Ceux qui sont gratuites Ça donne Oh C'est beau ça Oh Festival Ça c'est très beau La texture est super intéressante Ça aussi c'est beau C'est pas mal ça Ça fait un peu Mangeons sang Et tout ça Mangeons sang Voilà Mangeons sang Mais en fait J'ai envie de voir Si je mets Moodboard purple Sur un des modèles Qui sont pas mal Est-ce qu'on a des modèles sympas Oh Ils ont des moodboard purple Ça par exemple C'est payant par contre Bon Nous on va aller Adjancer les choses Retournons en fait Au niveau des photos Donc j'ai mis food purple C'est pas mal ça Il faut manger Ça c'est payant Oh là là Bon Food purple J'en ai quand même pas mal Déjà Du coup je vais aller dans Qu'est-ce qui me vibe encore Fashion Purple C'est pas long Voyons voir J'aimerais bien avoir Une texture de vêtements Oh mais c'est pas mal ça Oh C'est pas mal ça Il faudrait que j'arrête De scroller On va aller sur les gratuits Parce qu'après Je trouve des trucs Trop sympas Et quand je veux Les utiliser Je remarque Que c'est pas gratuit Donc du coup La texture Elle ressort ici Parce que c'est vraiment Très beau De base en fait J'aime bien Elle va bien La coupe Elle va super bien Alors Le feu d'artifice Ah c'est pas mal ça C'est pas mal ça Euh Ça c'est pas forcément Pour le régime C'est juste pour faire Des retouches Chez soi A la maison Oh C'est très beau Sinon il y a Cette matière Ouh Ça c'est beau Alors Ouh C'est trop beau Attendez J'ai envie d'avoir du mauve Un peu plus Un peu moins profond A dire vrai Ça c'est beau Mais j'aime Oh ça c'est trop beau Peut-être ça J'ai envie d'avoir Un purple Un peu plus Doux Ça c'est beau Donc C'est quoi ça Je sais pas C'est beau Bon On va retourner Un peu On va rechercher quoi Alors Qu'est-ce qui me vibe Attends Je sais qu'en général Quand on met macarons Il y a De beaux trucs J'étais sûre Qu'il y a un beau macarons En purple J'en étais sûre Il faudrait Oh là là Sincèrement Que j'arrête Les deux là Pas mal Maintenant J'aimerais bien mettre Qu'est-ce que j'aimerais bien Est-ce que je peux avoir Un sac à mer On va filtrer par Gratuit Cette image me rappelle un peu Celle que j'ai déjà utilisé tout à l'heure Donc Pour le vision board Donc j'ai pas envie De la réutiliser Pas non plus envie d'utiliser Les feux d'artifice Je sais pas pourquoi Mais c'est quoi C'est des pochettes de sang C'est vrai Pourquoi cette Ah un bag Je vais mettre purse Ce sera peut-être un peu plus Explicite J'aime bien Ce ciel Il n'y a pas beaucoup de choses Purple Finalement Est-ce que j'ai assez D'éléments Pour me faire Mon mood board Violet Telle est la question Ah Je peux mettre peut-être C'est pas mal ça Ah Ça c'est trop beau C'est trop beau Et encore une fois J'ai oublié de filtrer Par gratuit Ça c'est trop beau C'est magnifique Le jour Je voulais l'argent D'acheter un truc pareil Est-ce que ça arrivera Bref On y croit Ça arrivera On aura les moyens D'acheter ça Un de ces quatre Ça j'aime bien C'est trop beau C'est magnifique Est-ce que Si je fais ça Logiquement Il va peut-être Proposer d'autres trucs Dans le même genre Ouais Oh de belles fleurs Attendez Je veux bien voir Ce que j'ai mis Dans les favoris Sauf là Parce que J'ai l'impression Que j'ai mis Beaucoup de trucs Quand même Ouais Pas mal Je crois que J'ai de quoi faire J'ai de quoi faire Donc retournons Sur le poulet Notre mood board Et on va On va On va On va recharger Parce que du coup Les favoris N'ont pas été mis À jour Encore Ici Donc là Ils le sont Maintenant Alors Attendez Je vais agrandir Un peu tout ça Donc Euh Tu 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 J'ai envie De commencer Par une image Un peu abstraite Quoique Attendez On va On va On va On va voir Là Je peux mettre Deux images Ok Du coup J'en mets qu'une Là Il faut que je mette Deux images Qui se complètent Là Euh Ah J'ai eu la même idée Là Que celui-là Avec la matière J'ai eu la même idée Euh J'ai pas envie Que Je n'ai pas envie ouais et ici j'ai envie de m'amuser un peu avec je suis pas sûre j'ai envie de m'amuser un peu avec le macaron même si j'aurais pu rester sur les codes couleurs et changer la couleur vers du violet un violet comme ça j'aurais pu faire ça aussi pour rester un peu dans les mêmes éléments j'avais pas forcément envie de ça oh merde donc on va ici par contre j'aimerais bien une image sympa mais du coup en fait ah c'est pas mal ça est-ce que non c'est que je l'ai déjà utilisé ça fait un peu un peu too much oh ça c'est pire que too much c'est pas mal ça les deux on sent je trouve que ça rend bien moi j'aurais bien aimé mettre notre petit bonhomme ici j'aime bien en fait les éléments n'ont aucun rapport vous allez bien rigoler et essayer de comprendre les associations que j'ai essayé de faire j'aime bien la texture et j'aime bien ce petit ciel et du coup j'ai l'impression que celui-ci attendez est-ce qu'il rend mieux comme ça je me pose la question je sais pas j'ai l'impression que ces deux là ensemble ils vont bien et que là je pourrais techniquement mettre autre chose même si j'ai l'impression quand même que j'ai concentré les pastels sur un côté non pas que quand même j'ai fait des trucs après pire je peux mettre voilà pour rebalancer pour éviter que le pastel soit trop dominant je vais mettre des couleurs profondes aux extrémités dans les petites photos ouais c'est pas mal je trouve que c'est pas mal qu'est-ce que vous en pensez ouais je trouve que c'est pas mal comme ça là notre petit macarons qu'on ne voit plus par contre est-ce que c'était obligatoire la question que je me pose au lieu d'avoir le ciel si je mettais le macarons à la place c'est pas que j'aime les macarons spécialement non c'est joli ah regardez moi cette belle texture ouf c'est magnifique non j'aime bien le ciel j'aime beaucoup le ciel tel qu'il est ceci par contre je pense pas que ce soit nécessaire on pourrait mettre des macarons quoique ou pas non on va rester sur ça fait un peu architecture je sais pas quoi ça fait très moderne vibe c'est quoi ça just living my best life ah c'est pas mal c'est pas mal du tout et du coup pour le style j'ai envie de changer un peu la couleur de tête ça change pas grand chose mais déjà pour une couleur aussi profonde que le violet si je vais rajouter en fond quelque chose de très compliqué ça va être chaud pour moi ça va être chaud pour moi de rattraper là je vais dire ouais bien sûr que ça va pas ça va être chaud patate j'ai envie de de rappeler un peu mon mood board mais peut-être pas je vais le laisser comme ça en fait parce que c'est déjà assez intense et ça ramène déjà ce que je veux comme intensité pour le mood board ouais j'aime bien mais du coup ouais du coup j'ai préféré travailler sur celui-ci et le reste attendez on peut s'amuser à voir ce qu'on pourrait faire ici attendez on va essayer essayons oh c'est beau celui-là j'aimerais que la texture soit là et j'aimerais bien des fruits par là j'aimerais bien le cindre par là et du coup j'ai bien aimé la couleur de la forêt qui est magnifique c'est une belle couleur je trouve elle va bien du coup la forêt est là ça va un peu trop oh magnifique j'aime bien et puis là vous pouvez c'est pas nécessaire de garder ça mon mood board est-ce que j'ai envie de changer quelque chose là ouais non ça va ça passe sincèrement mais est-ce que j'ai besoin de mettre pour mon mood board pas nécessairement je vais le retirer donc par contre le dernier non j'aime bien les deux là et du coup j'hésite entre ces deux là c'est fou quand même est-ce que ce sera plus sympa d'avoir un fond qui ressemble beaucoup à celui-ci c'est quoi cette couleur c'est celle-ci je pense pas que ce soit celle-là c'est quoi cette couleur c'est pas une couleur ah ok c'est pas une couleur c'est une texture qu'ils ont rajouté ok j'ai l'impression que c'est un petit rose léger rose pastel attendez on va voir si on peut essayer de retrouver un rose qui rentrerait bien mais l'empêche il rentre pas bien mais il rentre bien dans cette image c'est pas mal ça c'est pas mal j'aime bien j'aime bien attendez on va garder les deux du coup je vais dupliquer et là je vais repasser à mon petit rose pastel c'était celui-là je crois c'était celui-là ouais il est pas mal honnêtement j'aime bien donc voilà je vais vous montrer ce que ça donne pour finir je vous montre vite fait ce que ça donne si on veut garder le fond en gris on le laisse comme ça j'aime bien la petite citation ici just living my best life après si on veut quelque chose de plus pétant en fait partir avec un fond qui est en rose pastel est pas mal aussi sincèrement j'aime bien les agencements d'images que j'ai pu faire après le mood board c'est des images qui vous parlent il faut aller sur des trucs qui vous intéressent sur des objets que vous aimez bien moi j'essaye de regrouper un peu les trucs que j'aime par ici voilà et puis le dernier en fait qui du coup je me suis basée sur le sur le rouge quoique est-ce que ce dernier attendez j'ai l'impression qu'il y a le marron juste en dessous que j'ai pas changé ma vie je vais pas changer le marron on va le est-ce que j'ai besoin de le changer je vais le passer à du mauve ce sera plus joli donc voilà en fait mauve profond donc voilà ce que ça donne le dernier et du coup je me suis basée sur leur code couleur ici pour symboliser que c'est un moonboard sur des couleurs purple c'est celui du violet des déviances des variantes de violet donc voilà ce que ça donne et si vous voulez voilà vous faites le moonboard selon les couleurs qui vous vibrent qui vous inspirent et puis voilà quoi je vais essayer d'imprimer tout ça et puis de le coller ça n'aura bien visible dans mon bureau comme ça il va me motiver tous les matins à aller bosser à me mettre sur le taf parce que j'ai beaucoup de choses à faire du coup n'hésitez pas à me dire si vous allez essayer de créer un moonboard vous aussi chez vous n'hésitez pas à me dire sur quelle couleur on voulait partir c'est quoi les couleurs qui vous font viber ces temps-ci là on est vraiment en janvier et honnêtement le purple c'est une couleur qui me parle énormément le purple et le rouge bordeaux c'est des couleurs sur lesquels je vais être de ouf en fait donc je trouvais normal de représenter ce choix de couleur là dans mon moonboard et un peu aussi dans mon huigien de board donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire c'est quelque chose que je ne fais pas souvent donc voilà mais je me dis vu que je suis avec vous là est-ce que ce ne serait pas intéressant de vous montrer attendez vous savez quoi allez petit bonus on va définir ensemble vite fait on va définir ensemble vite fait mon petit on va définir vite fait ensemble en fait on va définir vite fait on va définir vite fait ensemble on va définir vite fait ensemble en fait mon nouveau challenge de lecture sur Goodreads en 2023 donc là en fait pour 2022 j'avais tablé sur 65 livres à lire de mémoire et j'avais pu lire que je crois 49 où est-ce qu'on voit ça ici attendez my book donc alors tu 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 you're in book reading challenge donc le challenge voilà c'est déjà pour définir ce que je vais lire en 2023 je pensais voilà celui de 2022 voilà j'avais proposé 65 livres et du coup j'en ai lu que 49 donc voilà j'ai pas pu finir les 65 et là attendez je vais vous montrer un peu ce que ça donne mon année en livre j'ai lu je sais pas combien 49 livres 11 205 pages tout ça voilà il donne un peu voilà tout ce que j'ai pu lire en 2022 il y a pas mal de trucs sympas quand même et je compte faire une vidéo enfin il y a pas mal de trucs sympas et de toutes les malais j'ai déjà filmé une vidéo où je vous parle de mes meilleures lectures en fait de l'année 2022 donc il faudrait juste que je la monte et que je vous pose ça sur la chaîne sachant que j'ai déjà créé en fait dans ma shell en fait une catégorie pour les livres que j'ai envie de lire en 2023 et que j'ai déjà mis dedans 41 livres je me dis que je vais pas tabler sur 65 livres cette année pour le challenge du coup de read je vais peut-être aller sur un peu moins mais du coup vu que j'ai 41 dans cette liste je vais peut-être aller sur 50 ou 55 parce que du coup j'ai pu faire 49 la fois dernière pour 2022 donc vous savez quoi allons sur 55 et disons qu'on va voir ce que ça donne ouais on va définir 55 livres cette année donc je mets 55 livres à lire en 2023 et j'accepte le challenge challenge accepted voilà bref c'était le petit bonus et je vais finir par conclure la vidéo parce que j'ai décidément beaucoup trop parlé je vais pouvoir finir enfin cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous allez vous mettre aussi dans la vibe pour le mood board n'hésitez pas à me dire sur quelle couleur vous allez partir et ce que ça aura donné comme rendu je sais pas si on peut poster des images en fait dans les commentaires je pense pas mais bon mettez un peu les couleurs sur lesquelles vous voulez partir comme ça ça me donnera envie et ça me donnera des idées peut-être pour les prochains mood boards que je vais faire parce que je sens que je vais en refaire plusieurs dans l'année c'est super intéressant c'est drôle à faire en plus bref je crois que j'ai complètement fini ces vidéos et que je ne fais que parler pour ne pas passer on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et puis surtout prenez soin de vous allez ciao